Chers amis internautes, chers amis auditeurs, c'est un plaisir de me retrouver avec vous dans une semaine spéciale puisque les différents sujets qui vous seront présentés traiteront d'un point capital et central pour le chrétien qui est la gestion chrétienne de la vie. Aujourd'hui, nous commencerons avec le sujet intitulé « De la tristesse à l'allégresse ». La base, c'est ce texte, ce texte que l'on trouve dans le premier livre de Samuel, verset 1, verset 27, prononcé par Anne, mère du prophète Samuel, qui dit « C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adhéressais. » « Prions, vous demandez à l'Esprit de Dieu de nous diriger pendant ce moment de réflexion. » Père Éternel, merci. Merci de nous offrir cette semaine de rafraîchissement, d'études, de réflexions autour de ces sujets sur ce thème important qu'est la gestion chrétienne de notre vie et ce que tu attends de nous. Puisse ton Esprit, c'est nous ouvrir l'intelligence à chacun et que nous puissions de chacun des enseignements en tirer les intérêts pour nous et pour l'accomplissement de notre vie tel que tu le veux. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous une image de ce à quoi doit ressembler une famille de croyants, l'Église locale ou même l'Église dans son ensemble. Nous voulons en général que les membres de l'Église soient désireux d'étudier la parole de Dieu comme les croyants bériens qui examinaient tout ce qu'on leur disait pour voir si c'était exact, avec une vie de prière active, un engagement dans la mission. Bien entendu, une Église vivante et spirituellement puissante est composée de familles consacrées, des familles qui étudient la parole de Dieu et qui ont pour habitude quotidienne de prier et de louer Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter à un voyage, un voyage en esprit jusqu'au temps des juges, une époque troublante de l'histoire du peuple d'Israël. La détérioration morale et spirituelle est évidente quand on lit ce livre-là. Cette période peut être appelée le Moyen-Âge de l'Ancien Testament. Les deux premiers chapitres du premier livre de Samuel présentent la vie réelle, sans retouche, d'une famille de cette époque. Elkanah, le père de famille, rassemble tous les membres de sa famille chaque année et il sera à Silo, le centre spirituel et religieux d'Israël, et il y va pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices, tel qu'il a dit dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 3. Voir toute la famille se diriger vers le lieu de culte public, c'était une chose qu'on pourrait apprécier à cette époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Au lieu de cela, la réalité derrière les apparences était bien différente. Selon les coutumes de l'époque, si une famille n'avait pas d'enfant, certains maris prenaient une seconde épouse. Tous ces exemples dans la Bible parlent des conséquences négatives d'un tel faux pas. Et le cas d'Elkanah ne fait pas exception. Une famille, une nation qui est en fait en crise. Et le narrateur de cette histoire nous présente des relations tendues au sein de la famille d'Elkanah. Précisément au moment où il avait le plus besoin d'une attitude joyeuse pour que leur adoration soit une véritable expérience du cœur. Tout se transformait en amertume, en conflit et en déception. En effet, Elkanah avait deux épouses. Pénina, la seconde, et Anne, la première. Et il y avait une grande tension entre elles-eux. Même dans le lieu de culte, Pénina dénigrait constamment Anne parce que celle-ci était sans enfant. Et cela avec des mots qui blessaient son âme, sa personne tout entière. La seule chose qu'Anne pouvait faire était de se retirer de la célébration en larmes. Une famille en crise spirituelle et relationnelle montrait en fait ce qui se passait à cette époque à une autre échelle au niveau de la nation tout entière. Les pèlerins de tout le pays venaient à Silo pour cette raison pour adorer. Ceux qui, en ce lieu, auraient dû conduire le peuple dans l'acte saint d'adoration ne connaissaient pas l'Éternel, nous dit le prophète dans 1 Samuel 2, verset 12. C'était la raison principale de la crise morale et spirituelle que le peuple d'Israël traversait. Le compromis menait au conflit et au chaos. Les ennemis extérieurs attaquaient la nation. La corruption régnait. Les fils d'Élie, le souverain sacrificateur, étaient coupables, nous dit le texte, de grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 27. Dans cette triste histoire, nous voyons que la stratégie du diable elle est bien présente, celle de winer les enfants de Dieu. Lorsque l'adoration est absente ou devient un échec au niveau personnel, familial ou ecclésial, la victoire du diable est assurée. Pour cette raison, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Et comme Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Israël était devenu un peuple stérile. Une terre stérile et infructueuse. La preuve la plus forte que Dieu ne nous abandonne pas est le livre des juges. Les livres de Samuel, toute la Bible et surtout la croix à Golgotha qui nous dit que Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu choisit des gens de ces différentes époques pour réaliser ses plans. Et dans cette situation, il va choisir Anne. Une femme ordinaire qui n'était pas une prophétesse comme Déborah ou Hulda mais qui avait une sensibilité spirituelle et la crainte de Dieu. Son nom apparaît sur les pages des Saintes Écritures aux côtés de ceux de grands hommes de la foi pour la simple raison qu'elle priait. Oui, grâce à sa prière, l'histoire du peuple d'Israël prit une nouvelle direction. Si elle n'avait pas prié, parlions-nous aujourd'hui de Samuel, le prophète et le juge dont le leadership a entraîné une véritable réforme morale et spirituelle ? Probablement non. C'est lui. Lui, Samuel, qui a assuré la transition de la période des juges à la monarchie en Israël. Certes, il pleura Saül, le premier roi, mais il eut le privilège d'oindre David, un homme selon le cœur de l'Éternel, nous dit Samuel 13, verset 14, il le roignait comme roi. Revenons à Anne. Anne désirait ardemment devenir mère. Et le fait d'être sans enfant était une honte dans sa culture, un signe du déplaisir divin. Et peu à peu, cependant, son rêve s'était évanoui et était devenu l'objet des moqueries de Penina, la seconde épouse d'Elkana. Mais cette fois, cependant, lorsque Penina se moque Adèle, Anne fit une chose de tout à fait inhabituelle. Elle se leva de table, non pas pour aller pleurer dans la solitude, mais pour porter le pharoteau de son âme devant Dieu dans la prière. L'expression « mettre foi » répétée à propos de cet événement est « devant l'Éternel ». Oui, devant l'Éternel, elle brille, elle pleure et elle fait une promesse. Elle demeure là longtemps et peut-être serait-elle restée plus longtemps si elle n'avait pas été interrompue par Élie, le souverain sacrificateur. Cette expression est consacrée dans l'Ancien Testament. L'adoration devait avoir lieu devant l'Éternel. C'est Dieu et non l'homme qui devait être le centre de l'adoration. Combien nous avons aujourd'hui besoin d'une telle adoration dans laquelle le chant, la prière, la prédication ou tout autre élément de l'adoration sont présentés au Seigneur et non à d'autres personnes. Anne, dans sa prière, demanda à Dieu un enfant et elle exprima clairement la raison pour laquelle elle faisait une telle demande. Ce n'était pas pour que la moquerie cesse ou que la honte de l'infertilité disparaisse, non. Mais c'était pour faire un don à Dieu. Le plus précieux des dons, un enfant. Anne sait qu'une véritable relation avec Dieu comme toute relation se développe non seulement en demandant mais également en donnant. C'est pourquoi sa prière est unique dans la Bible et devient un vœu. Samuel 1, verset 11. Le don d'Anne. Tout comme celui de Marie dont il est parlé dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 1 à 8. Ce don est si précieux parce qu'il s'agit d'un don de sacrifice. Elle le promet et l'accomplit de tout son cœur, sans retenue, sans amertume. En se tenant devant l'Éternel, Anne va faire la promesse à Dieu qu'elle rendra l'enfant et cela avant même de l'avoir. Un vœu, mes amis, est une initiative de l'adorateur. C'est un acte d'adoration. Durant la période de l'Ancien Testament, la plupart des éléments du culte public étaient conditionnés par la présence des sacrificateurs. On ne pouvait pas offrir un sacrifice sans l'intercession des sacrificateurs. Mais la promesse ou le vœu était alors et continue d'être aujourd'hui quelque chose qui se fait en relation directe avec Dieu, sans l'intercession d'une tierce personne. La véritable adoration a un coût. Elle coûte du temps, de la préparation, des offrandes. Et l'a dit. David dit à l'Éternel dans 2 Samuel 24, verset 24, « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Mais par-dessus tout, l'adoration ne nous coûte pas à nous. Elle coûte à Dieu qui a donné son Fils, Jésus-Christ. Celui qui le promit a promis une offrande, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu lui-même. Dans Genèse 3, verset 15, après le péché d'Adam et Ève, Dieu fit la promesse. L'adoration sans offrande n'est pas adoration. La promesse d'Anne, c'est la promesse de foi et d'amour. Et l'Éternel nous dit qu'à cette époque, une telle prière était rare. La réaction d'Élie est évidente à cet égard dans Samuel 1, verset 1 à 14, verset 14, pardon. Élie pensait qu'elle était ivre. Mes amis, je crois que Dieu pourrait prononcer à son égard, à l'égard d'Anne, ces paroles, « Femme, ta foi est grande », tel que Jésus le dit dans Matthieu 15, verset 28. « Anne promit que l'enfant qui lui serait donné serait consacré à l'Éternel. » Et en deuxième particulier, Hélène White exprime la foi, l'amour et la persévérance d'Anne. Elle dit « Pour diriger ses pensées vers le Créateur, Anne n'avait rien négligé et sa sollicitude ne se relâcha pas le jour de leur séparation. Le jeune garçon faisait tous les jours le sujet de ses prières. Oui, parce qu'elle n'était plus avec Anne, mais tous les jours, elle lui pensait. Chaque année, elle lui confectionnait une robe qu'elle lui apportait lorsqu'elle montait à Sillot avec son mari. Et dans ce petit costume, souvenir permanent de sa tendresse, chaque filament était entrelacé de prières comme l'image et belle. Anne ne fait pas seulement des promesses à Dieu, elle tient aussi parole. Samuel 1, verset 26 à 27. Les amis, nous pouvons apprendre de nombreuses et précieuses vérités de l'exemple d'Anne. Nous pouvons voir comment Dieu peut utiliser les expériences négatives de notre vie pour créer quelque chose de grand. Il peut utiliser les expériences, les épreuves les plus douloureuses pour nous apprendre ce que signifie avoir confiance en lui. Anne a appris à faire confiance à Dieu pour toutes les choses qui échappaient totalement à son contrôle. Et aujourd'hui, presque tout le monde dans beaucoup de pays se trouve confiné, inquiet de ce qui pourrait arriver ensuite. la crainte de la contamination et de ce qui se passera demain envahit toute l'humanité. Pour Anne, la souffrance et l'épreuve qu'elle traversait étaient un appel à la prière et à la confiance en Dieu. Elle pria et quand elle quitta le lieu de prière, la tristesse avait disparu de son visage. en Samuel 1, verset 18. Sur son visage, il n'y avait plus de larmes mais un sourire de joie. Grâce à la confiance et à l'espoir reçu devant le Seigneur à Silo, Anne trouva la paix avant même d'avoir reçu une réponse à sa prière. Imaginez avec moi la maison d'Elkanah le jour où Anne vit l'intervention divine et la réponse à sa prière dans sa vie quand Samuel vint au monde. Mes amis, lorsque nous venons devant l'Éternel dans la prière, nous reconnaissons sa souveraineté parce que rien n'échappe à son contrôle. Il y a de l'espoir pour les temps de crise dans la famille, dans l'Église et dans le monde entier. Nous avons un Dieu qui prend soin de ceux qui lui font confiance et qui veut travailler pour eux. Le chant d'Anne, qu'on le trouve dans Samuel 2, verset 1 à 11, chant qu'elle composa après cet épisode, il en parle. Quand vous voyez l'intervention de Dieu, vous ne pouvez pas vous arrêter de chanter. Mes amis, je vous invite à apprendre à faire confiance à Dieu, à lui confier les problèmes, les stress, les angoisses que vous avez aujourd'hui et le Seigneur saura vous amener les meilleures réponses à vos questions, à vos angoisses. Venez devant Dieu comme des adorateurs, comme Anne l'a fait. Dieu saura apporter les réponses et nous permettre de retrouver la joie perdue depuis quelques temps, depuis ces circonstances que nous vivons, cette joie dont nous avons besoin et qui fait le bonheur de toute âme. prions ensemble. Merci, Père Céleste. Merci de nous occuper de nous. Merci de garder le contrôle sur nos vies, sur le temps, sur l'espace, sur les conditions sanitaires, sur tout ce qui se vit dans le monde, sur ce qui dirige dans le monde. Merci, Seigneur, de nous avoir donné l'assurance dans ta parole que tu contrôles toutes ces choses et que tu apporteras des solutions appropriées à chacune des situations que nous rencontrerons. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à faire reposer notre foi uniquement sur toi. Apprends-nous à t'adorer avec les dons ce que toi-même tu nous donnes et que nous puissions dans une symbiose toi et nous vivre en fusion et dans une confiance totale. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour la transformation que tu effectueras en chacun d'entre nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.